... En décidant de soumettre au peuple sénégalais un projet de réforme constitutionnelle par la voie royale qu'est le référendum, le président de la République, Macky Sall, rappelle encore une fois que la souveraineté appartient au peuple et au peuple seulement et non à une classe politique plus préoccupée par la réduction d'un mandat que par les 14 autres réformes, toutes consolidantes au regard des innovations et de la stabilité qu'elles apportent à notre système démocratique. En réaffirmant sans cesse son souhait de réduire la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans avec effet rétroactif, Son Excellence Macky Sall a prouvé qu'il n'avait pas une conception juive du pouvoir d'État, mais que devient alors la volonté d'un président de la République face à la légalité constitutionnelle. Les puantes gesticulations de l'opposition, mise KO par l'agenda électoral, qu'elles s'étaient déjà fixées dans la tête, ne peuvent en aucune manière ôter au référendum son caractère historique eu égard au renforcement qu'il apporte à la constitution du Sénégal. Il est des vérités désagréables à dire, mais il est des moments où il faut savoir les mettre en pleine lumière, c'est que le Sénégal est aujourd'hui malade de son opposition. Si la position actuelle du Parti démocratique sénégalais consiste à conserver sa constitution de 2001, rien ne justifie la position des autres. Ces derniers réduisent la réforme de la constitution à l'unique point relatif à la réduction du mandat du président de la République qui, du reste, constitue un des points phares du projet qui est de ramener la durée du mandat de 7 ans à 5 ans, renouvelable une seule fois. Dès lors, il apparaît clairement que ce n'est pas la réforme ou non de la constitution en vigueur qui les intéresse, mais uniquement la réduction du mandat en cours pour la tenue d'une élection présidentielle en 2017, comme le camarade Pabdien l'a bien rappelé. Sous ce rapport, le sort de la République démocratique et citoyenne est le cadet de leurs soucis. C'est la raison pour laquelle nous comprenons l'amertume et la rage de ces anciens futurs candidats qui avaient fini d'élaborer leur stratégie en se lançant depuis belle lurette dans une campagne déguisée et prématurée. Pour nous de la coalition Beno Bokouiakar du département de Tivawan, tous réunis, l'heure est à la grande mobilisation pour un oui massif au soir du 20 mars 2016 afin de prouver à la face du monde que les Sénégalais sont un peuple mature qui sait saisir les dates historiques de son cheminement. Cette mobilisation ne doit épargner aucune localité du département et devrait nous permettre d'éviter toute forme de confusion concernant cette consultation qui ne saurait être ramenée à une simple question de mandat. En soutenant que le référendum est vidé de sa quintessence parce que simplement la réduction du mandat présidentiel ne s'applique pas aux septennats en cours, certains font tomber leur masque et voient leur plan éventé. C'est évidemment le cas de l'ancien banquier du dictateur Hissen Abrae, même s'il tente de l'effacer de son parcours, malheureusement. C'est lui que le président de la République, comme l'a rappelé également le camarade Aïmerou, a sorti de sa retraite, a fait accepter et soutenu par les technocrates et fidèles compagnons de son camp et qui avaient pourtant le double avantage de l'engagement et du militantisme politique, eh bien ce dernier a choisi aujourd'hui de défier les lois de la décence. C'est dire qu'il ne fallait pas attendre 4 ans après son élection pour ramener alors que vous avez été pendant les deux premières années de son règne son plus proche corroborateur. C'est ça la contradiction majeure. Et à ce niveau, la question que nous lui posons est de savoir avait-il le courage de lui suggérer de mettre en oeuvre ses réformes ? Et la réponse, à notre avis, c'est non au regard de cette incohérence manifeste. Vouloir prendre date n'oblige nullement à avoir la mémoire courte. à Beno Bokuyakar du département de Tivawan, nous ne négligerons aucun détail pour un véritable plébiscite des réformes proposées par le chef de l'Etat, son excellence Macky Sall, et qui offre aujourd'hui, en un point douté, des opportunités en matière de consolidation de nos institutions, de transformation économique et sociale, de liberté démocratique et de respect des droits humains du Sénégal. Donc, fait à quel ?